Alors, nous allons maintenant aborder les fonctionnalités liées à un profil d'utilisateur. Alors, je vais renseigner dans le petit panneau de connexion utilisateur un profil que j'ai créé pour l'exemple qui s'appelle « TestAlert ». Je rentre mon mot de passe, je clique sur « Se connecter » et vous allez voir, je suis en train de me connecter à mon profil, apparaît un nouveau menu en violet qui correspond aux fonctionnalités liées à mon profil. Alors, en première place, vous avez le nom du profil pour vous permettre de bien savoir si vous êtes connecté sous votre profil, si jamais vous en avez plusieurs. Donc là, je suis bien connecté en tant que « TestAlert » et j'ai donc un nouveau menu qui me permet de gérer des fonctionnalités maintenant que je suis connecté. Donc, je peux accéder à mon compte où là, je peux voir la particularité de mon compte, le modifier éventuellement avec ces onglets, changer mon nom d'utilisateur, je peux en rentrant mon mot de passe actuel, le changer si je le désire, voilà, je peux changer l'image de mon profil, voilà, les différents critères de mon profil. Et là, un onglet « Abonnement » qui est la même chose que « Mes alertes » ici dans le menu violet. Alors, avant de rentrer dans cette rubrique « Mes alertes » qui permet de gérer les alertes mails sur les différents sujets auxquels je me suis abonné, nous allons voir que dans un premier temps, il y a la possibilité de s'abonner à des alertes de manière contextuelle, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve l'information. Par exemple, revenons en page d'accueil, si je vais dans une actualité, alors toujours il faut être connecté à son profil, pour voir à droite apparaître un petit bloc qui s'appelle « S'abonner » et qui permet contextuellement, à l'endroit où nous sommes, de s'abonner, par exemple ici, au contenu « Actualité des entreprises », c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise mettra sur son carousel et donc en page d'accueil une actualité la concernant, si je coche ici et que j'enregistre, je recevrai cette actualité. Pareil, par exemple, dans les forums, si dans le forum je vais sur une discussion en cours, comme celle-là par exemple, je vais voir à droite, pareil, le bloc « S'abonner » où j'aurai différents choix, m'abonner à cette discussion en particulier, directement, plus généralement au contenu sujet de discussion, c'est-à-dire pour être informé de l'apparition d'un nouveau sujet de discussion sur les forums, au contenu « Sujet de discussion par André Tessier-Ducroux » qui est à l'origine de cette discussion, donc spécifiquement à d'autres sujets de discussion que cette personne-là mettrait en ligne, à la catégorie « Actualité », à la catégorie « Actualité rédigée par André Tessier-Ducroux ». Bref, je peux choisir, faire mon marché dans ces différents sujets et l'enregistrer. Donc c'est une proposition d'abonnement à des contenus qui est contextualisée par rapport à l'endroit où se trouve l'information. et donc nous allons maintenant voir la rubrique « Mes alertes » qui, là, répertorie toutes les alertes que je gère sur mon abonnement. Ce qui est intéressant dans ce site, c'est qu'au lieu de vous inscrire à une newsletter qui sera formatée de la même manière pour tout le monde, vous allez pouvoir gérer les informations que vous voulez recevoir et d'une manière précise. Donc nous avons une vue d'ensemble, là, on voit que pour les pages et files de discussion, je ne suis abonné à rien, je suis juste abonné à un type de contenu et à aucune catégorie. Alors, ces trois types de contenus sont repris dans ces onglets, là, « Pages », « Fils de discussion », « Types de contenu », « Catégories ». Donc, si je vais dans « Types de contenu », par exemple, je vais pouvoir choisir de recevoir, par exemple, quand une nouvelle actualité en Cévennes apparaît sur le site, quand il y a un nouveau sujet de discussion, une actualité liée aux entreprises, une nouvelle offre d'emploi, une entreprise, quand une nouvelle entreprise s'inscrit sur le site, quand une nouvelle vidéo est mise à jour. Par exemple, si je coche juste « Entreprises et vidéos », à chaque fois qu'une entreprise s'inscrira sur le site ou à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise sur le site, je la recevrai et selon l'intervalle d'envoi que je décide. parce que je peux le recevoir dès qu'il a été mis en ligne ou mettre quotidiennement. Si je mets « Quotidiennement » et que plusieurs nouveaux sujets qui m'intéressent ont été mis en ligne sur le site, ils seront rassemblés dans un seul mail que je ne recevrai qu'une fois par jour. Donc là, je vais laisser sur « Dès que possible ». Donc là, je suis abonné à l'apparition d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle vidéo sur le site. En termes de catégories, c'est pareil, on peut ajouter des nouvelles catégories sur lesquelles nous recevrons des alertes, en plus des deux que nous avons paramétrés là. Et là, on peut s'abonner, par exemple, à une rubrique de forum. C'est-à-dire, on est intéressé juste par les petites annonces et on ne veut être informé que sur un nouveau sujet concernant les petites annonces. On coche la rubrique en question. Si on ne coche rien, on ne reçoit pas d'alerte. Ensuite, nous avons en fonction, par exemple, dans l'entreprise de la personne, il y a un nouveau gérant, un nouveau directeur technique qui s'est inscrit. Toujours même principe, une entreprise qui a un chiffre d'affaires entre 0 et 50 000 euros, eh bien, vous serez informé quand elle s'inscrira, ainsi de suite. Vous pouvez, là c'est assez intéressant, vous abonner à un code NAF, tout simplement s'abonner à son propre code NAF pour savoir quand une nouvelle entreprise présente sur le même domaine que le nôtre s'inscrit sur le site. Donc, cette liste est assez longue, puisque c'est tous les codes NAF référencés. Ensuite, on peut s'abonner aux critères exportation, la forme juridique pour savoir quand une autre SARL s'inscrit, par rapport au territoire de vente de cette entreprise, si elle est plutôt au niveau local. Vous voulez recevoir toutes les entreprises qui s'inscrivent et qui ont un rayonnement local, vous le recevrez en cochant local, ainsi de suite. Donc, on peut vraiment composer ces alertes d'une manière très précise en fonction des critères qui sont rentrés par les entrepreneurs dans leur fiche entreprise ou recevoir les actualités quand il y a une nouvelle vidéo, comme nous l'avons vu avant. Donc, on peut vraiment composer sa newsletter d'une certaine manière et vraiment être renseigné sur les sujets qui nous intéressent. Et l'onglet « Pages et fils de discussion », lui, permettra de s'abonner, alors il n'y en a pas actuellement, mais un sujet ouvert dans le forum qui vous intéresse. Vous venez cocher ici, dans votre abonnement, le sujet en question et vous recevrez une alerte dès que des nouvelles contributions auraient été ajoutées à ce fil de discussion.